bonjour mes copines et scrapy scrapons j'espère que vous allez bien cela fait déjà plusieurs semaines que nous sommes confinés bon bah écoutez suite au tuto du gros album que j'ai fait là je vais vous faire un tuto d'un album que j'avais fait où il ya longtemps je sais même plus où j'ai eu le modèle donc je vais vous montrer ça c'était avec du papier de chez action sur le tonne comme ceci là il y avait plusieurs petites là aussi ensuite il y en a un autre au milieu ça s'ouvre là ouais alors c'était des ficelles de chez action mais c'est pas top je crois que voilà alors comme ceci non j'avais mis une petite feuille enfin des petites feuilles c'est pareil je crois que j'avais trouvé ça chez action je crois que vous entendez mon coq je me suis aperçu dans des vidéos on l'entend c'est un très beau coq c'est un coq pas doux mais ça s'ouvre comme ça comme ça non comme et des petites photos là vous connaissez ce petit comme ça voilà comme j'avais dit là j'ai mis des petites feuilles pour cacher le nœud du ruban et puis là donc ça s'ouvre encore encore un petit nœud et hop voilà alors je me suis dit tiens j'essayais d'en refaire un autre je vais montrer l'autre et puis après je me suis dit pourquoi pas je le ferais en plus tôt pour mes copines et je voulais aussi remercier vraiment mes nouvelles abonnés parce que j'en ai 99 j'aurais jamais cru du tout et bien si j'arrive à 100 je ferai un petit tirage au sort je prendrai le nom des des abonnés je ferai un petit tirage au sort et puis j'enverrai un atc en cadeau alors voilà l'autre donc là c'est avec du papier je ne sais plus j'avais ça je crois chez scrap plaisir le uni et là c'est du papier de stampin up il était beau ce papier alors voilà ceci alors là je vais improviser lorsque je l'ai fait celui là je me disais que je voulais pas remettre des rubans et puis en fait j'ai fait ça un peu à la fin quoi alors je me suis décidé donc là j'ai collé une bande et j'ai mis un aimant en dessous et ah oui donc je l'ai mis sous le cadeau parce que j'avais déjà collé les feuilles quoi alors je vais mettre un petit cadeau alors là c'est la même chose que les autres comme ça c'est tout pareil l'appareil la même chose et puis au milieu donc pareil j'ai mis ça avec un aimant et là c'est la même chose voilà alors si vous voulez bien eh bien je vais vous montrer le couteau et là je vais le faire sur le thème de la mer alors je vais prendre bas du bleu je vais voir ce que j'ai fait comme ça avec du tout comme ça et puis j'ai retrouvé ça que j'avais au fond de mon ma commode de scrap et je me suis dit tiens pourquoi pas parce que je vais le faire je m'en sers pas je vais voir ce que je peux faire alors il faut une feuille de 38 cm sur 24 donc j'ai pris deux feuilles de 30 sur 30 j'ai coupé à 24 cm je les ai rajouté et là maintenant on va donc couper 38 dans ce sens là on coupe et on le garde ensuite dans ce sens là on va plier on va plier à 9 cm 9 cm on fait un pli 10 cm on refait notre pli je le retourne dans l'autre sens je le retourne dans l'autre sens et je fais la même chose 9 cm ça va tomber juste là oh j'allais couper c'est juste sur le 9 cm et 10 cm donc là j'ai ombré le tour on va coller ça ici l'autre ici donc on va faire des petits dépliants là donc il en faut en tout huit alors soit vous faites de différentes couleurs ça c'est vous qui choisissez moi j'avais fait un bleu vous voyez le plus clair plus foncé plus clair plus foncé c'est vous qui voyez donc on va faire des bandes de 7 et demi par 10 je ne sais pas si c'est bon je ne sais pas si c'est bon on va faire des bandes comme ceci 7 et demi par 10 ensuite vous faites un pli à 1 cm voilà ça fait alors il en faut comme je vous ai dit tout à l'heure huit donc les petites je ne trouve plus les mots bon les bandes sont coupées maintenant on va les installer ici alors moi je prends de près à 3 cm 3 et demi quoi 3 3 3 et demi du bord de la feuille de déco alors je me repère j'ai fait un petit trait je vais mettre 3 3 3 c'est pour ce qu'elle est qu'on revient les mettre droite dès le départ quoi voilà alors vous les mettez au milieu vous les centrez bon je vais en mettre une comme ça voilà et ensuite je vais mettre 1 sur 2 comme ceci oh là bah ça c'est trop je me suis trompée bon qu'est-ce que j'ai fait oh là bah j'ai fait une erreur ça fait combien ça 7 et demi celle-là il fait combien 7 ah bah celle-là n'est pas bonne elle n'est pas bonne alors 7 et demi on a dit je sais pas ce que j'ai fait zut je vois ça donc c'est 7 et demi par 10 et après on remet celle-ci là au bord de l'autre et on fait ça ainsi de suite de ce côté-là et de ce côté-là bon bah je vais regarder l'erreur que j'ai fait là ça va faire que j'en recoupe du coup on fait donc coller voilà alors maintenant nous allons recouper un morceau de 7 et demi sur 10 sans le plier et on le colle ici et de l'autre côté pareil on colle ça ici et après vous pouvez mettre récupérer des petits morceaux comme ceci pour remettre là bon bon celui-là c'est 7 et demi par 10 les petits morceaux pour remettre comme ça à la fin pour que ça vous voyez ça fait mieux là ça décore mieux quoi voilà voilà ce que ça donne donc j'ai mis des petits morceaux là alors maintenant nous allons essayer de faire ces petits décors là je vais voir ce que je vais faire j'ai donc décoré tout ça alors comme je vous ai dit j'ai récupéré les décors dans ces petits calepins en fait ce sont des cartes de luxe à monter soi-même alors j'ai pris voilà j'ai remis alors je sais plus est-ce que j'avais filmé ça avant là j'ai collé du papier une bande de papier de fond oui ça j'avais fait avec vous parce qu'on avait monté ça oui alors donc j'ai décoré ça j'ai récupéré des petits décors là ensuite j'ai mis ça ici je vais vous dire la mesure alors ça ça fait 7 et demi sur 2 et demi et ensuite j'ai remis un petit papier déco et là c'est la même chose et puis là ça doit faire 1 et demi voilà alors maintenant nous allons faire nous allons faire ceci alors il faut couper 34 sur 20 34 sur 20 donc moi j'ai collé 2 bandes c'est pas c'est bon ensuite il faut faire un pli à 8 on va revenir de ce côté là alors un pli à 8 et 9 on retourne du côté on retourne du côté on va continuer deuber notre fil et on va passer à l'intérieur un petit peu un petit peu on va passer à l'intérieur puis on va passer à la fois on va passer maintenant on va décorer l'intérieur, on va décorer celui-ci avant de le coller à l'intérieur. Alors là on va mettre une bande d'écho, ça va cacher aussi la jointure, et puis on va faire ça, ce petit dépliant, ça et celui-ci. Alors je vais découvrir déjà ça, le papier que je vais mettre là. Voilà, j'ai écoulé de la déco, alors ça fait 7,5 sur 7,5 sur 10,5. Alors maintenant, nous allons faire la fermeture. Alors je vais mettre une pâte, une pâte comme j'avais fait là. C'est pour ça qu'on va la faire maintenant, parce qu'on va mettre l'aimant ici. Et avant de mettre le papier, donc je vous explique, on va mettre l'aimant sur la pâte et ici. Donc avant de mettre ce papier là, il faut mettre un aimant là. Alors je vais voir ce que je vais faire, je pense que je vais prendre un peu, quelque chose comme ça. Je vais voir le plus foncé au clair, je ne sais pas trop. J'ai trouvé ce petit morceau, donc il fait 6,5 sur pratiquement 4. Alors, je vais le coller, coller là, de ce côté-là. Donc je vais le coller au milieu. Après, on tourne. Voilà, on va peut-être remettre de la colle un petit peu là. Alors, zut. Voilà, ça va. Alors, on va prendre un aimant. On va mettre un aimant là. Là. Ensuite. Oui, alors, oui, dans ce qu'on va faire, on va mettre de la colle là. Et on va le fermer comme ça. Voilà. Comme ça, on aura l'emplacement. Je pense que c'est plus simple. Je vais embarquer dans quelque chose. Alors, il faut voir dans le sens qu'il colle. Donc c'est bien comme ça. Alors, il faut le mettre comme ceci. Normalement, on va vérifier. Cela devrait être bon. Non, ce n'est pas bon. Bon. Alors, c'est dans l'autre sens ou quoi ? C'est dans l'autre sens ou quoi ? Là, voilà. Mais c'était dans l'autre sens. Donc voilà, vous voyez, ça... Est-ce que ça va bien ou pas ? Non, mais c'est pas mal. Voilà. Alors, maintenant, on va trouver un papier d'écho à mettre là, là, et puis courir un petit peu pour cacher l'aimant. Là, on va couper une bande de 30 sur 8. 30 sur 8. Donc ça, ça fait... Maintenant, ça fait qu'il y a plus de 30. Donc 30 sur 8. 30. On va recouper une petite bande. 30 sur 8. Ensuite, on va faire des plis tous les 6 cm. 6, leur 12. 18. et 30 donc c'est ce qu'on avait pris voilà alors ensuite on plie il faut réajuster c'est un peu de travers pourquoi c'est comme ça on va y en a un petit peu en trop alors on va mettre un petit trait et on va couper ensuite on va recouper un autre morceau de 18 sur la même chose 8 cm sur 8 18 cm sur 8 et 18 cm et on fait un pli aussi à 6 cm 12 tous les 6 cm donc ça c'est fait on va les coller alors là c'est ce que j'ai fait alors on va coller ça comme ceci en fait à plat et on va appuyer ça comme c'est là et avant de le coller on va passer une ficelle en dessous alors j'ai pris de la c'est du fil ciré alors j'ai fait un nœud autour et je vais le coller ici alors ce que je vais faire je vais mettre un petit peu de colle au milieu pour que ça se maintienne et mettre de la colle et le coller ici comme ceci comme ceci alors je défais la ficelle et j'appuie voilà pour ce côté là et celui-ci c'est la même chose je vais reprendre un petit bout hop je fais un nœud et je refais la même chose et de la colle on le place ici on a à peu près la même hauteur que l'autre voilà voilà mon petit chiffon voilà alors maintenant nous allons faire on va mettre ça de côté pour que cela sèche nous allons faire ceci alors il faut couper un carré de 12 cm alors un carré de 12 cm alors j'ai coupé deux carrés 12 sur 12 ensuite on fait un pli au milieu c'est à dire 6 de ce côté 6 de là et on refait un pli au milieu et on refait un pli en diagonale et on refait un pli en diagonale et on refait un pli en diagonale voilà alors là je vais le faire avec celui-là devant vous donc j'ai coupé un carré de 12 sur 12 on fait un pli à 6 de l'autre côté à 6 et un pli en diagonale donc je fais comme ça je le place les deux coins là j'espère que vous voyez bien comme ceci et je passe le plioir je coince bien et je place le plioir voilà impeccable alors ensuite il faut plier comme ceci donc je ne me trompe pas déjà on va plier ça les 4 et ensuite on plie comme cela voilà et ça comme ceci hop voilà et ça donne ça donc on refait on plie les lieux et ensuite on plie celle-là comme ça à l'intérieur voilà comme ça alors 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 on repense ça j'ai fermé ça il n'ira plus clair alors là on mettra pareil une petite déco on va faire ça après hop et donc ah il y avait longtemps donc alors on va mettre ça voilà comme ceci donc là on peut mettre aussi là on peut mettre aussi on va coller ça bon je vais faire avec vous on colle ça ici voilà voilà je ne sais pas oh là voilà donc ensuite on met on mettra aussi un papier déco là et un papier déco ici et l'autre on le colle pareil ici non dans l'autre sens pardon mais que ça s'ouvre comme ça on a celui-là il s'ouvre par là et celui-là donc par ici voilà j'ai décoré alors maintenant nous allons faire ce qui va à l'intérieur on referme nous allons couper une bande qui fait 29,7 sur 16 cm 29,7 sur 16 alors voilà la bande de 29,7 sur 16 on va faire un cli à 7 cm et 8 cm de l'autre côté la même chose 7 cm et 8 cm 6 cm On va faire la fermeture. On va faire comme tout à l'heure, mettre un miment. J'ai donc découpé des bico comme on montre ici. Je vais passer un peu d'ombre. Je vais coller ça. Je vais coller ça. Ensuite, je vais mettre ça là pour mettre un aimant en dessous. Je vais coller le maman dessus. Je vais coller le maman. Je vais coller le maman. Je vais coller le maman dessus. Ensuite, on va coller le maman dessus. Je vais coller le maman dessus. Et plier en deux. Donc, ça fait une pliure à 11. Ensuite, une bande par 18 par 9. A plier en deux. Ce qui fait un pli à 9. Après une bande de 14 par 7. On plie au milieu à 7. Ensuite, celui-ci, 9,5 par 5. Et on plie au milieu. Donc là, je l'ai fait à la main. Ensuite, 6 cm par 3. Donc on plie à 3. Après, nous allons les coller l'une sur l'autre. Du plus grand au plus petit. Comme ça. Comme ceci. Comme ceci. Et comme ceci. Ensuite, le tout sera à coller au milieu de cette feuille-là. Là, j'ai donc collé les petits carrés les uns sur les autres. Maintenant, on va les coller au milieu. Et là, j'ai décoré les côtés. Vous faites, chacun fait comme mieux selon ce qu'il a pris comme déco. Et là, j'ai décoré les côtés. Voilà. Donc ça ferme. Alors maintenant, on va prendre celui-ci. On va l'ouvrir. Et on va le coller au milieu. Alors, je mets de la colle au dos. Et on va le coller au milieu. Faites attention de bien centrer aussi sur les côtés. En haut. Ça vient droit. Ensuite, on va fermer celui-ci. Et on va le coller au milieu de celui-ci. Non. Non. On va rester pareil. On va mettre de la colle. En haut. En haut. Mais, je mets le coller. Vous voyez ? Et on va le coller. Colle aussi au milieu. Je suis fond. Voilà, ça fait super beau. Il ne tient plus une animale, là-bas. Comment ça, c'est qu'il ne tient pas. Maintenant, on a ce que ça donne. Alors maintenant, on va décorer là. Et on va mettre un ruban ou une ficelle. C'est là, on ne peut pas mettre des animaux, étant donné qu'avec les photos, ça va surélever. On ne sait pas trop l'auteur des photos, quoi. Voilà. Donc, je veux retrouver après. J'ai terminé de décorer le devant. Maintenant, nous allons prendre les mesures de l'arrière. Je vais couper. Donc, avant de coller le papier à l'arrière, on pince une ficelle ou bien un ruban, c'est comme vous voulez. Et on coupe. Ensuite, on tourne. Je vais mettre du double face pour tenir en place. Je regarde bien si ça convient. Ça ne vient pas mal. Je vais retirer le double face si je trouve. Si je trouve. Un, deux, trois, quatre. On... On pince une 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 une... On pince une 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 une... Moi, je vais prendre des trois ondes pour tout ça. C'est bon. On a pince une 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 deux. Vas-y, tu s'en transpire. Puis un petit peu. On pince une 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 une. on va couler ça ici comme ça voilà et bien ce tuto est terminé comme je vous avais dit au début on peut vraiment le faire sur toutes les formes, automne, enfantin, bien sûr la mer, des mouettes ça donne envie de partir en vacances à la mer voilà j'espère que cela vous sera facile à le faire, vous avez plu vous voyez c'est vraiment de l'improvisation parce que j'ai trouvé ce petit bloc de cartes là j'avais dû acheter ça à nous il y a très longtemps et puis on s'en sert pas, ça a servi pour faire ça je trouve ça pas mal du tout je ne sais pas ce que vous en pensez alors maintenant il n'y a plus de cas aller à la mer et mettre des petites photos avec le confinement je ne sais pas si on pourra et quand c'est ça qui est bien triste voilà ce petit tuto est terminé j'espère que vous allez bien le faire, que vous allez arriver à le faire facilement et que cela vous a bien plu et puis je vous dis à très bientôt et je vous fais de gros bisous et encore merci à tous mes abonnés et aussitôt que je serai passée à 100 abonnés je ferai un tirage au sort pour envoyer à la gagnante des ATC voilà je vous fais de gros bisous et à très bientôt, au revoir à très bientôt beaucoup Merci.